bonjour je suis monsieur défaut si tu es élève en classe de seconde littéraire en classe de seconde c est en classe de première t ce cours sur la mythose va t'intéresser nous allons dans cette capsule prendre l'exemple d'une solutéploïde c'est à dire la garniture chromosomique est 2N et ici 2N sera égale à 4 dans cette formule 2N égale à 4 elle va représenter le nombre de paires de chromosomes c'est à dire deux paires la mythose est une division qui permet à une cellule mère de se diviser comme je vais illustrer pour donner deux cellules filles voilà la première cellule fille et la deuxième cellule fille je mets le noyau alors ce qu'il faut remarquer c'est que la garniture chromosomique deuxième de la cellule mère est la même que chez les cellules filles autrement dit les cellules filles ont le même nombre de chromosomes que la cellule mère il est donc normal de se poser la question de savoir quels sont les mécanismes qui permettent que cela soit possible tout commence par la phase préparatoire la plus longue appelée interface tu peux voir que le centrion se dédouble et l'autre centrion migre vers l'épaule pendant ce temps le noyau augmente et la cancée d'ADN à l'intérieur va doubler particulièrement pendant la phase s de l'interface la chromatine va se condenser peu à peu comme tu peux le remarquer ici après l'interface débute la mythose proprement dite la première phase est la prophase les centrioles émettent des microtubules comme tu peux le voir et la chromatine va se condenser peu à peu en les chromosomes fissurés chacun étant constitué par deux chromatides et ces chromosomes vont être supportés par ces microtubules ou fuseaux de division après la prophase vient la métaphase les chromosomes ici comme tu peux le constater possèdre chacun deux chromatides ils vont se condenser devenir devenir plus épais et se disposer de manière à ce que leur centromère soit aligné sur le plan équatorial de la cellule après la métaphase vient l'anaphase comme tu peux le voir si cette animation que j'ai proposé les microtubules vont entraîner vers l'épaule un chromatide de champ chromosome en quoi appeler chromosome fils ainsi comme tu peux le voir quatre chromosomes fils vont se retrouver vers l'épaule on va aussi parler du phénomène d'ascension polaire après l'anaphase vient la telophase ce parti pendant la telophase en 16 attentivement la cellule va se diviser c'est le phénomène de cytothéresse pendant que la cellule se divise si tu regardes bien les quatre chromosomes fils ils vont se décondenser progressivement et le noyau va réapparaître ainsi à la fin de la telophase on va obtenir deux cellules fils qui ont chacune en réalité quatre chromosomes comme la cellule mère il est important de noter que le cycle cellulaire c'est l'ensemble des étapes qui permettent le développement de la cellule ici je cite l'interphase et la mythos comprément dit comme tu as plus regardé cette division permet un partage équitable de l'information génétique j'espère que cette animation que j'ai réalisé pour toi a permis de comprendre la mythos je suis juste les défauts et à très bientôt